Bonjour les amis, c'est Joachim, bienvenue sur Fit Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les grands secrets pour réussir votre sèche. Alors déjà, une petite définition pour cibler ce que c'est une sèche. Une sèche, c'est la perte de masse grasse et la conservation de sa masse musculaire. Alors le premier point très important dans une sèche, c'est savoir maîtriser son alimentation. En effet, comme beaucoup le savent, pour réussir à perdre du poids, il faut consommer moins de calories que ce qu'on en a besoin. Pour ce faire, on va principalement jouer sur les glucides. Mais attention, il faudra veiller à ne pas descendre trop brutalement son nombre de glucides, même son nombre de calories ingurgitées dans une journée. Sinon, votre corps va se mettre en mode alerte et dans ce cas-là, votre sèche va être complètement ruiné, les hormones vont être chamboulées et ça va être beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Pensez aussi aux macronutriments, à toujours avoir un apport de protéines, lipides. C'est aussi très important, les lipides, on ne peut pas perdre de gras sans ingurgiter du gras. Donc je me comprends, on ne va pas manger une plaque de beurre, mais on peut manger des amandes, des noisettes, des poissons comme du saumon. Une cuillère de la soupe d'huile d'olive dans son repas, ça ne fait pas de mal. Pensez aussi à faire entre 4 et 6 repas par jour, ce qui va vous permettre d'apporter tout au long de la journée les macronutriments nécessaires à votre organisme. D'avoir une meilleure absorption et utilisation donc de ces macronutriments et ainsi une production d'hormones améliorées. Privilégiez donc aussi les aliments à indice de satiété élevé, car pour ceux qui ont déjà fait des sèches, le pire ennemi de la sèche, c'est la fringale. Quand vous avez faim toute la journée et que vous passez à côté de bonnes pâtisseries, je ne vous raconte pas l'horreur. Donc pour ce faire, essayez de manger un maximum de légumes, de légumineuses. Pour savoir si votre alimentation est en adéquation avec votre recherche de sèches, on va parler environ d'une perte de poids de 500 grammes à 800 grammes par semaine. Au-delà, ça risque d'être néfaste pour le muscle. Ensuite, votre entraînement sportif. Il est tout aussi important que l'alimentation. En effet, combien je vois de gens en période de sèche attaquer des séries longues à l'entraînement de musculation ? Alors j'aimerais un jour que vous me répondiez et que vous m'expliquez pourquoi. Pourquoi un jour vous avez décidé d'arrêter les séries lourdes, les séries courtes pour attaquer les séries longues ? En quoi est-ce plus bénéfique pendant une sèche ? Alors moi, je vous conseille de privilégier au contraire des charges lourdes pendant votre sèche, des séries courtes pour préserver un maximum votre masse musculaire, et aussi le fait de soulever lourd va vous demander beaucoup plus d'énergie. Qui dit demande d'énergie, dit consommation de calories, dit consommation de calories, perte de gras. Et pour une sèche, c'est exactement ce qu'on veut. Et le cardio, le fameux cardio. J'en vois qu'ils font du cardio à basse intensité, de la course à pied, du vélo. Ah ben on peut faire plus simple et plus efficace. Le HIIT ou le Tabata. Donc j'ai déjà fait deux vidéos qui traitent du Tabata. Je vous mets le lien ici, qui va vous montrer une routine que j'avais effectuée, même établie pour le Tabata. Vous pouvez reprendre la même, ou modifier les exercices à votre convenance. L'avantage de faire du HIIT ou du Tabata par rapport à du cardio traditionnel, outre le gain de temps incroyable, c'est des exercices très efficaces. Vous allez augmenter votre consommation d'énergie, mais sur très longtemps. Ça ne va pas être de l'ordre d'une à deux heures, ça peut être jusqu'au lendemain, de 12 à 24 heures. Donc je fais un petit récapitulatif des grandes règles importantes pour réussir sache-sèche. L'alimentation, ne baissez pas trop vite votre taux de calories journalier. Pensez à toujours apporter les macronutriments nécessaires à votre organisme. Au niveau de votre entraînement, privilégiez les charges lourdes et les séries courtes. Au niveau du cardio, faites plutôt du Tabata ou du HIIT. Et ça devrait bien se passer. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis d'ici là, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501